Aurore Oudrin est avec nous dans le studio de Radio Valdisère. Bonjour Aurore ! Bonjour ! Alors peut-être un tout petit peu intimidée, mais rien de bien méchant pour cette première radio et télé en même temps ? Première radio, première télé, c'est un peu tout en même temps là, c'est un peu stressant quand même. Vous allez voir, ça va bien se passer, parce qu'on n'est pas là pour vous manger, vous êtes juste là pour nous parler de ce que vous connaissez bien, donc il n'y aura absolument aucun problème. Ce que vous connaissez bien, on peut le voir sur votre t-shirt en ce moment, Red Bluge, une association dont on va pas mal parler ce dimanche, puisque ce dimanche, vous organisez avec la complicité d'un certain nombre d'Avalins des événements qui sont en rapport direct avec cette association. Une association Aurore qui est extrêmement jeune, non ? Oui, l'association a été créée il y a seulement trois semaines, donc il y a eu un véritable essor par rapport à l'association, parce que c'est une association d'aide et de soutien aux enfants malades, dont notre première mission est en faveur du petit Raphaël, qui a cinq ans, qui a atteint de trois maladies orphelines, donc qui est très difficilement gérable pour les parents, notamment pour la maman, Eva. Oui, il faudrait des moyens et qui ne sont pas pris en charge, et nous, notre association intervient un petit peu à ce moment-là à essayer de financer ce qui est possible en matériel pour Raphaël, ou dans son rêve. Donc voilà, c'est pour ça que le but de l'association, c'est aider au maximum ce petit garçon, qui est notre première mission, et après, quand notre mission sera terminée auprès de Raphaël, voir pour un autre enfant malade, et si l'histoire continue, plus l'histoire sera longue et plus il y aura d'enfants qu'on pourra aider. Oui, exactement. Alors, mais d'où vient cette idée de créer une association ? À Boursin-Maurice, puisqu'elle est de Boursin-Maurice, c'est né comment ? Alors, l'association, en fait, est partie, en fait, compte plus ou moins d'un délire entre deux copains, donc Sébastien Blujon et Sébastien Diernaz, qui ont au départ fait un logo, donc Red Bluge, un délire à continuer en faisant des t-shirts, qui étaient normalement donnés qu'aux copains, enfin vraiment un truc vraiment entre eux. Et Sébastien Blujon, le samedi 25 février, a commencé à se poser la question, oui, mais bon, pourquoi on ne vendrait pas nos t-shirts pour aider une association ? Et au fur et à mesure, en fait, compte, enfin plus ou moins rapidement, dès le dimanche soir, on avait, en quelques coups de téléphone, on a tous été contactés par Sébastien, voilà, je vais monter une association, on va aider les enfants malades, on va vendre nos t-shirts. Et le dimanche soir, on s'est tous réunis et on a créé officiellement l'association. Et du coup, on a monté une page Facebook pour faire nos ventes de t-shirts et le mardi soir, il n'y avait plus rien. Donc, grande histoire, oui, très beau départ. Et ensuite, on a été contactés par Greg Wagner, qui nous a fait, justement, nous a proposé l'événement, d'organiser l'événement à Val. Et c'était avec une joie immense, beaucoup de surprises et beaucoup de stress parce que, voilà, on n'a pas de recul, on n'a rien, on arrive, on prend ce qu'il y a à prendre tout de suite et c'est génial. Il y a vraiment une mobilisation, une solidarité à Val qui est énorme et qui nous touche énormément. Alors, comment s'est passée, justement, cette connexion entre Greg, qui est de Val d'Isère, Greg Wagner, et puis cette association qui est de Boursin-Maurice ? Alors, ça s'est fait via Facebook. Donc, du coup, la page Facebook a été très vue et j'ai reçu un mail un matin de Greg Wagner. Voilà, je peux vous aider. Ça me touche, ce que vous pouvez faire. Et c'est parti de là, en fait. Et le samedi, ça devait être le mail, j'avais dû le recevoir le jeudi. Le samedi, on faisait une réunion et l'histoire a commencé réellement le lundi d'après. Donc, c'était très, très rapide. Le petit Raphaël, puisque c'est votre premier enfant malade, que vous allez aider, le petit Raphaël, il est de la région ? Non, et le petit Raphaël est de Lyon. D'accord. Donc, pour la petite histoire, c'est qu'il devait effectuer un baptême de l'air auprès de Blujon Hélicoptère, mais l'état de santé de Raphaël a pas pu effectuer ce vol. Donc, c'était tout annulé. Donc, un petit peu au regret énorme de Raphaël, forcément. Et ce petit bonhomme, il y a eu, c'est surtout le coup de cœur. Il y a eu un énorme coup de cœur. On est sept à l'association. On a tous eu un coup de cœur pour ce petit bonhomme. Donc, le bénéficiaire était tout de suite trouvé. On n'avait même pas besoin de chercher, à se dire, bon, ben, voilà, qui on va commencer à aider ? C'était Raphaël. Et l'histoire a débuté tout de suite avec Raphaël. Alors, ce dimanche, ici à Val-d'Isère, belle manifestation en perspective, justement, pour récolter des dons autour d'un certain nombre d'événements. Voilà. Donc, l'événement qui aura lieu dimanche, il y aura beaucoup de mobilisation auprès des commerçants. Il y a énormément de monde derrière nous. Et je pense que j'en oublie énormément parce que c'est très difficile à retenir tous les noms. Il y aura des shows. Il y aura un barbecue géant sur scène musicale, sur la piste de la Savonnette. Nous avons aussi notre stand de t-shirt et ce qui est vraiment le point culminant, c'est vraiment notre vente de t-shirt à l'effigie de l'association Red Bluge. Il y aura une tombola. Il y a des commerçants qui mettent en place des boîtes qui vont reverser pour l'association. On a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde derrière nous et qui font tous à leur échelle. Et c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on peut avoir quelques points de repère dans le programme de ce dimanche ? Alors, les points de repère commenceront l'accueil. Donc, ce fait à 8h30. Donc, là, il y aura l'accueil de tous les riders, etc. On va faire un petit briefing. C'est au snowpark. Voilà, c'est au snowpark. Il y a des photos shots à 9h30, à 11h30. Il y a le repas en musique avec Julien qui a fait partie de l'émission Masterchef. Donc, c'est un barbecue musical. Alors, ce barbecue, c'est au front de neige ou au snowpark ? Non, c'est sur la piste de la Savonnette. À la Savonnette, d'accord. Donc, il y aura aussi à ce moment-là la vente d'étiquettes Tombola. Parce qu'on va faire la Tombola qui sera tirée au sort qu'à 17h30. D'accord. À 14h, il y a justement les présentations du métier de chaper. Enfin, il y a plusieurs corps de métier qui vont présenter leur métier, etc. Donc, c'est quand même bien d'avoir ce genre de personnes qui nous présentent aussi leur métier. À 15h30, il y aura le Waterslide qui sera ouvert au public. Donc, pour 1 euro, qui sera payable à 1 euro et qui sera reversé directement à l'association. Alors, il faut expliquer ce que c'est. C'est une sorte de piscine longue. Donc, on s'élance à ski dans la pente et on essaye, comme en ski nautique, de passer cette piscine avec les skis au pied. Voilà. Il y a aussi le Big Air qui sera ouvert au ProRider. Et à 10h30... Bon, il y a beaucoup de scènes musicales qui seront là. Et après, à 17h30, nous avons la Tombola. Oui. Et toujours les ventes de t-shirts. Nous, on sera tous présents au niveau du bureau. On est sept. On sera tous présents ce jour-là à présenter notre association, notre petit Raphaël. Et pour vendre les t-shirts. C'est surtout... Voilà. D'accord. Donc, grosse journée ce dimanche, au snowpark le matin. Dès le midi, ici à la Savonnette, au front de neige de Val d'Isère. Avec, je l'ai bien compris, barbecue et animation et vente de t-shirts. Et des animations qui seront, bien sûr, légèrement payantes, pas très chères. Mais qui, dont le profit, ira dans les caisses pour aider Raphaël. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent pour Raphaël, justement ? Alors, le but de l'association, à l'heure actuelle, c'est d'acheter un fauteuil roulant. Oui. À Raphaël. Sachant qu'un fauteuil roulant est excessivement cher. Et que malgré que les gens pourraient penser qu'on a une prise en charge à 100%, ce n'est pas pris... Oui, c'est ce que je pensais, moi. Ce n'est pas du tout pris en charge à 100%, sachant qu'il n'y a que 900 euros. Sur 3 500 euros, pris en charge à 100%. D'accord. Donc, sachant que la maman est une maman isolée, qui ne peut pas travailler parce qu'elle a l'occasion pour enfants malades pour rester à côté de son fils. Donc, forcément, on se doute bien que comment trouver de l'argent pour aider cette maman, qu'elle puisse au moins avoir donné un fauteuil roulant à son enfant pour pouvoir le promener. Donc, voilà. Le but, à l'heure actuelle, c'est d'abord son fauteuil roulant. Et j'ai eu Raphaël au téléphone et qui lui m'a dit, mais tu sais, Aurore, j'aimerais faire une croisière. Quand j'irai mieux, je vais faire une croisière avec maman. Donc, énormément, on voudrait vraiment, vraiment lui offrir cette croisière. Et on espère qu'on arrivera vraiment à notre objectif de financer le fauteuil roulant ainsi que sa croisière pour lui et sa maman. Eh bien, très bien. Il y a un contact où on pourrait vous contacter ? Alors, le contact se fait soit par Facebook, donc demandez Redbluge en tant qu'ami, ou vous pouvez directement aller sur l'adresse redbluge.orange.fr et c'est moi qui vous répondrai par rapport à toutes vos demandes, les renseignements, les commandes, etc. Aurore, je vous remercie d'être passé au micro de Radio Val d'Isère. On a tout bien compris. Merci à vous. Et on sera là dimanche. D'accord, c'est super. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci.